Encore fois, voici les résumés du chapitre 1 jusqu'à chapitre 6 du roman Le condamné à mort de Victor Hugo Alors, on commence Alors, ok, on diffuse Alors, on va faire un peu de publicité pour le lien pour que tout le monde se connecte Avant de faire le résumé Alors, je cherche le lien ici Oui, alors je coupe le lien et je fais avertir les autres Alors, pour vous, c'est ça Alors, pour vous, c'est ça Alors, je suis en direct Alright Venez me rejoindre Venez me rejoindre Chapitre 1 Chapitre 6 Indirect Indirect Alors, bonsoir mes chers étudiants de premier bac Après la diffusion de la fiche de lecture du roman Condamné à mort de Victor Hugo Paru en 1829 Voici les résumés détaillés Avec l'analyse du chapitre 1 Chapitre 1 jusqu'à chapitre 6 On va commencer par les résumés On va commencer par les résumés On va commencer par les résumés Chapitre 1 Suivez-vous Alors, depuis 5 semaines Un jeune prisonnier Vait constamment avec l'idée de la mort La condamnation à mort Elle est doublement enfermée Physiquement Elle est captif Dans une cellule à bicêtre Et moralement Elle est prisonnier d'une seule idée Quelle est cette idée ? C'est la condamnée à mort Il se trouve dans l'impossibilité de penser A autre chose Je vous donne un autre résumé De ce chapitre 1 Plus détaillé Alors, ce récit est mené à la première personne Tout d'abord Parce que le personnage est lui-même Le narrateur Un condamné à mort Le narrateur se trouve Dans la prison de Bicêtre C'est une prison Et situé à Paris Au sud de Paris C'est un ancien château royal Dans ce chapitre Il y a deux époques Signalées par ces indices Autrefois Et maintenant Autrefois Signifie Sa liberté Et maintenant Signifie bien sûr Son emprisonnement Voici le résumé du chapitre 1 Autrement Ici Depuis Je répète encore fois le résumé Le premier résumé On va voir le deuxième résumé De même chapitre Pour les comparer entre les deux Alors Depuis cinq semaines Cinq semaines Un jeune prisonnier Ce n'est pas Victor Hugo C'est un jeune prisonnier Condamné à mort Vie constamment avec l'idée de la mort Et il est doublement enfermé Physiquement Physiquement Elle est captif Dans une cellule Abyssètre Moralement Elle est prisonnier d'une seule idée Celle de la condamnation à mort Il se trouve dans l'impossibilité De penser à autre chose Que celle-ci La condamnation à mort Voici un autre résumé Traité aussi C'est un bon résumé aussi Très intéressant aussi Regardons Le roman Le roman S'ouvre Par une réflexion Sous forme d'un monologue interne Monologue Mais C'est un monologue interne Monologue interne Monologue interne Monologue interne Le roman Je ne vais pas dire Que les mots Je ne vais pas dire Que les mots Pour ceux qui ont une difficulté Le roman S'ouvre par une réflexion Sous forme d'un monologue interne Interprétée dans sa cellule De Bicêtre La cellule De Bicêtre Interprétée dans sa cellule De Bicêtre Bicêtre Ou estime De Bicêtre Condamné à mort Le narrateur Se rappelle son passé De liberté Il n'est pas encore Dans la vie Il n'est pas encore Il n'est pas encore Dans la vie Il n'est pas encore Cependant Il se trouve prisonnier De l'idée De sa condamnation à mort Il n'est pas encore La condamnation à mort Cette pensée L'obsède Et infecte sa vie Il est présenté Comme une femme A deux bras Qui le souscouille Sucouer Qu'est-ce qui veut dire Agité Et bouger Hante ses rêves Et le perçu par saut Ce récit est mené à la première personne Parce que le personnage est lui-même le narrateur C'est un condamné à mort Le narrateur c'est bien sûr un condamné à mort Ce n'est pas Victor Hugo Victor Hugo c'est un auteur Le narrateur se trouve dans la prison du bicêtre Ça veut dire une prison qui est située au sud de Paris C'est un ancien château royal Alors dans ce chapitre Comme on l'a expliqué Il y a deux époques Autrefois on veut dire le passé Et maintenant on veut dire le présent Alors résumé du chapitre 1 Le roman s'ouvre On passe maintenant au chapitre 2 Je vais lire Bien sûr un petit résumé du chapitre 2 Un petit résumé du chapitre 2 De sa cellule Le narrateur se souvient de son procès De sa cellule Le narrateur se souvient de son procès Et de sa condamnation à mort Et il relate les circonstances De son procès Et sa réaction au verdict fatal C'est un résumé très bref Alors pour plus d'informations Suivez avec nous Alors dans la prison de bicêtre Le narrateur condamné Nous raconte l'événement De la proclamation Ou l'annonce De sa condamnation à mort Dans un tribunal C'est un retour en arrière Dans nos jours Et dans le soir Au chapitre 2 Il y a le premier Ayem de la procédure Alors c'est un retour en arrière Au premier jour De sa condamnation Ce chapitre 2 Se divise en deux parties essentielles Première partie Ce que ressentait le narrateur Durant les deux jours précédents Ça veut dire la proclamation Il était optimiste Il jouait Il était optimiste 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 Mais après La proclamation du juge Le narrateur Ressentait la déception La déception La peine Et la souffrance morale Il était optimiste 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 Alors je continue toujours Cette analyse Du chapitre 2 Du dernier jour De condamnés De Victor Hugo Paré en 1829 C'est un plaidoyer Contre la peine de mort Ici Il nous regarde Les premiers jours De sa proclamation De verdict C'est bon même Alors Les sentiments Qui dominent ici C'est la peine de la mort C'est à dire Le commencement De cette idée infernale Qui domine son esprit Il a eu Un effondrement Malgré Éstème Effondrement Moral Lors de son écoute De la proclamation De son Et de la peine capitale Ça veut dire Tout simplement Le président Le président du tribunal A prononcé L'arrêt de mort L'arrêt de mort L'arrêt de mort veut dire Tout simplement La condamnation Voici le résumé bref De ce chapitre 2 Suivez avec nous Mes chers étudiants De premier bac Ceux qui veulent Bien sûr réussir Cette année Original Alors Récit de la proclamation De la condamnation A mort C'est le titre De ce chapitre 2 Récit De la proclamation De la condamnation A mort Récit de la proclamation De la condamnation De la condamnation Le narrateur Récit de la proclamation La salle d'audience L'atmosphère Édem Alors séduit par les lumières Par les couleurs Et par les bruits Le narrateur chante la vie A travers ses sensations Et ses impressions Dans une ambiance Totalement contradictoire Alors On continue Alors qu'il semble Apprecie la vie Dans toutes ses dimensions Le jour Le condamnation A mort Et Il brise son espoir S'app Beyonce Decul-au세 De la cheering Au-dat Oh Les angels L'indеп our Les bes who C'est un condamnation Homme C'est un mayore Homme C'est le cas où C'est le cas Le nom C'est comme dans le chapitre 2, c'est le plan de l'église. Il y a eu la souffrance morale. C'est très bien. Alors qu'ils sont appréciés la vie dans toutes ces émotions, les jurés le condamnent à mort et brisent son espoir et tout redevient noir et triste à ses yeux. Et on va changer. On va changer. On va changer. On va commencer par le chapitre 3. Le condamné semble accepter ce verdict. Ça veut dire la condamnation à mort. Il ne regrette pas trop de choses dans cette vie où tous les hommes sont des condamnés en sursis. Peu importe ce qui lui arrive. Alors, pour plus de détails, un autre résumé du chapitre 3. on l'appelle ce chapitre 3 « Retour au monologue interne ». Retour au monologue interne. Pourquoi ? Parce que dans le chapitre 1, il y a aussi un monologue interne. Mais voici le retour au monologue interne dans le chapitre 3. « Rejo'ila hiwar téti t'i khat b'nufsou ». Alors, le narrateur se livre à une réflexion. « Le narrateur se livre à une réflexion sur le bien fondé de sa condamnation à mort. Il estime, « Manatif karp », que les humains ou que les hommes sont tous des condamnés à mort tout le monde est bien mais je vous le dis qu'il est beau l'aïdame ce qui diffère c'est la manière et le temps les circonstances alors je suis le kinf chapitre 1, chapitre 4 le dernier jour condamné chapitre 4 chapitre il décrit la prison la prison de Bicetre de loin alors c'est un édifice le condamné est transféré à Bicetre il décrit brièvement cette hideuse et sinistre prison alors c'est un édifice comme un palais ancien un lieu vituste sale veut dire liguple, sombre, noir, triste et en décrépitude en ruine un lieu où il dégage la mort c'est un lieu qui tue c'est un lieu qui tue ce chapitre 4 ce chapitre est purement descriptif il est purement descriptif alors le type de ce texte c'est descriptif alors j'appelle ce chapitre 4 le retour au récit de l'incarcération à Bicetre 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 l'arrivée à Bicetre en attendant un pourvoi en cassation le françois a dit que c'est un recours auprès d'une juridiction supérieure contre la décision d'un tribunal Le narrateur est conduit à la prison du Bicêtre De loin la prison ressemble à un château du roi ou un château royal, mais de plus près elle est d'Ilaray, ça veut dire en ruine dans un très mauvais état Évitus J'ai pour vous un autre résumé de chapitre 4 Évitus Le renouvel C'est-à-dire la prison de Bicêtre J'ai tendance à revoir une cassation ou tant qu'un scientifique Donc c'est-à-dire la prison à un citoyen C'est-à-dire la prison à un citoyen C'est-à-dire la prison à un citoyen et d'éluber le pays Alors, il est-à-dire Enjanut le pays il veut dire bien que des termes Il se déroule La prison de Bicetre est un château de roi, mais de plus près, il est délabré et vitus. La prison de Bicetre est un château de roi. La prison de Bicetre est un château de roi. La prison de Bicetre est un château de roi. La prison de Bicetre est un château de roi. La prison de Bicetre est un château de roi. La prison de Bicetre est un château de roi. La prison de Bicetre est un château de roi. La prison de Bicetre est un château de roi. La prison de Bicetre est un château de roi. La prison de Bicetre est un château de roi. La prison de Bicetre est un château de roi. Il a appuyé aussi la lampe des plumes. Alors le narrateur est aussi âgé de 40 ans. Il a de la haine quand même. Il est jeune dans son esprit. Il est gentil. Il est gentil. Il est poli. Ce n'est pas un criminel. Et d'après cette description, on suppose que la police a comme une erreur. C'est un château. D'accuser le narrateur de mettre. C'est un château. C'est un château. C'est un château. Alors. La prison du Gresidu la carcération Bicetre. C'est un château. C'est une première de la prison de Bicetre. Dans le début du bicetre de l'esprit de Bicetre. Dans le début du premier le début du Bicetre. Alors, suite du récit de l'incarceration à Bissetre, lorsque le narrateur est arrivé à Bissetre, les gardes lui ont diffondu tout objet tranchant qui pourrait servir à un suicide. Il n'y a jamais eu l'adouement de l'incarceration à Bissetre, comme le couteau, les fourchettes, les ciseaux, etc. Il n'y a jamais eu l'adouement de l'incarceration à Bissetre, puis ils lui ont remis une camisole, afin d'obtenir l'incarceration à l'incarceration à Bissetre. Dans les premiers jours de ses séjours à Bissetre, le narrateur a été bien traité, au début, mais battu par la suite comme n'importe quel prisonnier. Cependant, certains faveurs lui ont été acceptés sur l'incarceration à Bissetre, comme le papier. Il n'y a pas eu l'incarceration à Bissetre ou le maudit de la sige. Il n'y a pas eu l'incarceration à Bissetre, le papier, l'encre, les plumes et les plumes, l'encre, les plumes et les lampes pour écrire. Il n'y a pas eu l'incarcer à Bissetre ou l'incarceration à Bissetre ou l'incarceration à Bissetre ou l'incarceration à Bissetre. Et après, leur arc. Il y a une autre question. Le chapitre 5. Le chapitre 6 est un bon moment. Le chapitre 6 est un bon moment. Il y a 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 un bon moment. Le chapitre 1 et le chapitre 6 sont plus importants. Ce sont des axes du récit. Deux derniers jours de condamner à mort. Alors, chapitre 6. Le dernier jour condamné à mort de Victor Hugo à l'église. Alors, ce chapitre est un malongue interne. C'est un malongue interne. Le narrateur a décidé d'écrire. Il accepte le journal de ses souffrances. Pourquoi ? On a plusieurs raisons qui poussent le narrateur à écrire son journal de ses souffrances. Première chose, c'est oublier ses souffrances. Et autre, communiquer son malheur aux autres. Ensuite, avoir une grâce royale. Puis, réaliser son projet. Réaliser son projet, ça veut dire simplement se sauver de la fatalité. Se sauver de cette condamnation à mort. Et ensuite, c'est plus important ici. C'est donner une leçon au juge et à la société de l'utilité d'abolir la peine capitale. Et puis, il s'agit d'écrire à la réelle de ses souffrances. C'est une sorte de différenciation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un châtiment. C'est inutile. Alors le narrateur veut écrire son journal de ses souffrances dont le but est de faire savoir et à ceux qui condamnent, ça veut dire le juge, que la peine de mort est un châtiment. Une vengeance, une ticam. Extrêmement dur. Dans ce chapitre 6, il y a deux voix qu'il nous juge à soi. Ça veut dire le kétyp, le vecteur l'égo, et ça veut dire un condamné à mort. C'est le narrateur condamné à mort. Alors j'explique. Il y a deux voix. La voix du narrateur qui cherche la clémence, ça veut dire le pardon, la grâce royale, est la voix du vecteur l'égo, l'auteur de ce récit qui fait un plaidoyer pour l'abolition de la peine capitale, contre la peine capitale, contre la condamnation à mort. Il y a l'actu, vecteur l'égo, il y a un défi, dans le cadre de la condamnation à mort, il y a une société, et la peine capitale, il y a une faillie, il y a une faillie, il y a une faillie. Merci de vous attendre. Voilà. Alors je répète encore une fois, il y a deux voix. La voix du narrateur qui cherche la clémence, ou le pardon, et la voix du vecteur l'égo qui fait un plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort. Il y a deux voix, qui juste à ce fois, sans dire le vecteur l'égo, ou sans dire le vecteur l'égo. Alors le sujet essentiel de ce chapitre, quel est donc le sujet essentiel de ce chapitre ? Une demande, voilà, pour l'abolition de la peine de mort. Voici le résumé de chapitre 6. Alors le narrateur a décidé de donner son journal de châtiment. L'écriture devient une justification à la vie terne et monotone de la prison. Il décide d'écrire pour communiquer ses souffrances morales afin d'amener les décisions, ça veut dire les juges, à abolir la peine de mort, à annuler la peine de mort. Il réalise qu'il s'attache à la vie, parce qu'il aime la vie. Il ne croit pas la mort. 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 Il dit qu'on a dit qu'il est d'accès à ce chapitre, Merci à vous Inch'Allah Demain on va continuer Avec vous Les résumés du chapitre 7 jusqu'à chapitre 13 Et je vous souhaite bien sûr Une bonne réussite Au régional Merci à vous Et à demain N'oubliez pas le rendez-vous à partir de 22h Demain Merci à vous Et je vous remercie pour Je me remercie pour votre présence Tout simplement Je vous remercie pour votre présence